Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez même précommander vos jeux. Il y a le NBA 2K24 en promotion. Vous pouvez le précommander. Il y a même également le nouveau Mortal Kombat qui sort dans 6 jours. Vous avez aussi le nouveau EA Sports FC24 qui remplace le FIFA 24 qui sort dans 14 jours. Tout est en promotion et vous avez même des cartes PSN, la carte à 50€ qui est à seulement 43,89€. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo pour en profiter. Yeah ! Yo tout le monde, c'est Fanuclique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Attention, on va parler de la vague de bannes qui a frappé beaucoup de joueurs de la communauté DB Legends. J'ai été identifié à plusieurs reprises, que ce soit sur Twitter ou bien même sous mes vidéos en commentaire, en live également. Donc, je voulais faire une vidéo pour essayer d'expliquer ce qui a pu se passer. C'est vrai qu'auparavant, j'avais déjà fait des vidéos de mise en garde pour éviter le ban sur le jeu Dragon Ball Legends. Ça fait 5 ans et demi que le jeu est sorti. Il y a des joueurs qui ont rejoint le jeu il y a de ça moins d'un an, etc. Et ils n'ont sans doute pas vu également ma vidéo que j'avais déjà postée sur ma chaîne auparavant. Donc, je tiens à expliquer dans cette vidéo ce qui a pu se passer. Déjà dans un premier temps, ceux qui cheatent en PVP en utilisant une application qui est illégale. Ils la mettent directement sur leur téléphone, d'accord ? Ça ouvre un espèce de rectangle en haut à gauche. Et du coup, s'ils voient qu'il est en difficulté, eh bien il active l'application, il va cocher et du coup il va te faire laguer. D'accord ? Il va te faire laguer pour que tu puisses perdre cette game et que lui, il puisse gagner. Ça, j'ai envie de te dire, tu nuis à l'expérience des autres joueurs. Nous, on est safe, tu vois ? On veut jouer pour prendre du plaisir. Toi, tu viens nous gâcher ce plaisir. J'ai envie de te dire, ton ban, il est mérité. Là, il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14h. Tu viens, tu fous le bordel sur le jeu. Tu viens nuire à notre expérience de jeu. Tu n'es pas là, entre guillemets, pour kiffer avec nous. Ban, mérité. Ensuite, ces personnes qui utilisent cette technique, mais cette fois-ci pour aller farmer, voilà, les events, etc., récupérer des cristaux en PvE. C'est-à-dire en jouant contre l'IA, mais sans faire de PvP. Bah là, c'est vrai, vous ne nous faites pas de mal à nous, en tant que joueurs. Par contre, les développeurs, eux, ils grincent des dents. Parce qu'il y a des conditions d'utilisation. Il y a des règles à respecter dans le jeu et ça, ça en fait partie. Si les développeurs, mets-toi à leur place, ils ont conçu un jeu. Toi, tu viens, tu cheat sur leur jeu pour récupérer des ressources beaucoup plus facilement, contrairement aux autres joueurs qui ont farmé pendant des heures. Bah là, ils se disent, mais ils se foutent de nous. Non, ça, c'est ban également pour les devs. Malgré que moi, ça ne me fait rien, tu vois. Et je pense que les autres joueurs également seront d'accord avec nous. Tu n'as pas nuit à notre expérience sur le jeu. Par contre, tu as nuit aux développeurs qui ont développé ce jeu. Et là, voilà, pour le coup, j'ai envie de te dire, je peux les comprendre dans un sens. Et là, ouais, ça peut faire mal, tu vois. Ensuite, troisième point. Et c'est là où on va commencer à aborder les points où là, ça commence à être assez litigeux. Bon, on le sait très bien, dans le jeu Dragon Ball Legends, quand tu vas dans le menu, tu fais boutique, tu peux acheter des cristaux, d'accord ? Avec ton argent pour aller ensuite invoquer et récupérer des nouveaux personnages sur le jeu. Eh bien, quand tu prends des cristaux, tu payes, forcément. Tu invoques. Certaines personnes se font shaft et ils se disent, ah vas-y, c'est bon, ils ont abusé. Et là, ils font un refund. Alors, refund, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils vont aller directement demander, soit à Google ou Apple, de se faire rembourser. Par exemple, tu as acheté 48,99€ des cristaux, tu es parti invoquer. Vous voyez là, par exemple, le pack mensuel est 48,99€, c'est-à-dire presque 50 balles. Tu as eu tes cristaux, tu as invoqué, tu n'as rien eu, tu t'es fait shaft. Tu te dis, vas-y, j'ai mis 50 balles, je n'ai rien eu. J'ai eu des persos que j'avais déjà, etc. Ça avait juste monté en étoile. Moi, je voulais un nouveau perso, je ne l'ai pas eu. Tu demandes un refund. Ils te remboursent. D'accord ? Là-dessus, c'est clair. Ils te remboursent. Mais sache que c'est marqué. Parce que du coup, l'argent que tu as mis, tu l'as récupéré. Mais par contre, les développeurs d'Argonble Jones, eux, ils t'ont donné les cristaux pour aller invoquer. D'accord ? Et bien ça, sache qu'il y a toujours une trace. Dès que tu as une vague de bannes, ils remettent leur système à jour. Et dès que c'est détecté que ton compte a fait un refund, et qu'eux, ils n'étaient pas au courant, etc. C'est ban. Tu peux passer à travers les mailles du filet. C'est déjà arrivé. Il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Par contre, si tu ne passes pas à travers les mailles du filet, ça fait partie également des conditions d'utilisation. Et là, c'est le ban. Alors par contre, celui qui fait un refund, parce qu'ensuite, il est en galère financière. Ça peut arriver. Tout va bien. Ok, vas-y, 48,99. C'est bon, 50 balles, j'ai envie de me faire cliffer. Je l'aimais. Tu vas invoquer. Tu invoques. Tu n'as pas eu le perso que tu voulais. Et tu te dis, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Tu reçois une facture deux jours après. Facture de ouf. Electricité, l'inflation, on connaît, tout ça. Et là, tu te dis, ah ouais, j'ai besoin de thunes. J'ai mis les 50 balles, là, récemment, dans le jeu des belles jeunes. En plus, je n'ai rien eu. Vas-y, je demande un refund. Il demande le refund. Il se fait rembourser. Ça, en soi, j'ai envie de te dire, c'est normal. Je le dis toujours, la passion passe après les priorités. Ta priorité, voilà, c'est la vie au quotidien, ta famille, etc. Payer tes factures et tout, ne pas te retrouver en galère pour un simple jeu vidéo. D'accord ? Ça reste que des pixels, de la 3D, on s'en fout de ça. C'est du virtuel. D'accord ? Par contre, le concret, c'est là. C'est dans la vie. D'ici bas, là. Voilà, c'est ici. Donc là, voilà. Je peux comprendre ton refund. Mais sachez qu'il ne faut pas faire refund n'importe comment. Parce que sinon, tu risques de perdre ton compte. Il faut que tu contactes directement Bandai Namco. Quand tu lances ton jeu, tu vas directement, c'est en bas, là, sur la petite roue crantée. Tu cliques dessus. Tu fais contacter Bandai Namco. Il y a une adresse mail. Tu leur envoies un mail et tu expliques ta situation. Et ensuite, ils vont te rembourser eux-mêmes. Ils vont te dire, attention à ne pas refaire. D'accord ? Sinon, la prochaine fois, tu dégages. Tu peux t'en tirer comme ça. Par contre, si tu as fait directement le refund avec Google ou Apple sans passer par le mail, bah là, frérot, ouais, c'est le ban. Alors, peut-être que tu ne te feras pas ban tout de suite, mais tu peux te faire ban la prochaine fois. Parce que là, maintenant, je vais attaquer le vif du sujet. C'est ce qui s'est passé. Il y a un abonné, il me dit, je ne comprends pas. J'ai été ban alors que je n'ai rien fait. C'est injuste. Ok. Je commence un petit peu à discuter avec lui. Je dis ce qui s'est passé et tout ça. Il me dit, je ne comprends pas. Ça fait trois ans que je joue au jeu. Bon, le jeu, il a cinq ans et demi. Ça fait trois ans. Il a peut-être commencé à l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends. Très bien. Donc, je lui dis, est-ce que tu as fait ci ? Est-ce que tu as utilisé une application ? Il me dit, non, je n'ai jamais cheaté, etc. Tu as fait un refund. Oui, j'en ai fait un, mais c'était à l'anniversaire des quatre ans. Il me dit, du coup, je n'ai jamais rien eu. Mais là, je n'ai rien fait. Mais c'est ça le problème. Je vous l'ai déjà dit. Tu peux faire un refund, que ce soit au un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Peu importe. Il y a une trace. D'accord ? Quand ils balancent une vague de ban, tu peux passer à travers les mailles du filet. Peut-être que tu vois, le système, tout ça, il ne t'a pas détecté. Mais en revanche, quand ensuite, ils vont relancer une nouvelle vague de ban, eh bien, du coup, tu vas te faire détecter. Parce que quand ils lancent une vague de ban, ce n'est pas pour une durée précise. Ils ne disent pas, tiens, on lance une vague de ban pour ceux qui ont joué de l'anniversaire de telle date, voilà, 31 mai jusqu'au 11 septembre 2023. Non, ce n'est pas comme ça. Ils te lancent le système, ils le peaufinent, ils l'améliorent, ils l'optimisent. Tu es passé à travers les mailles du filet la dernière fois. Eh bien là, ils ont peaufiné le système. Tu t'es fait attraper pour le refund que tu avais fait aux trois ans, aux deux ans, aux quatre ans. Et là, voilà, tu t'es fait ban. Et ça, je vous l'avais déjà dit, faites attention. Alors maintenant, si vous faites un refund, ok, via Google ou Apple, tu t'es fait rembourser. Envoie un mail à Bandai. Comme ça, eux, ils ont une trace sur ton compte en mode, tu n'as pas voulu les bouger, d'accord. Tu as fait l'effort d'aller les voir et tu as été honnête. Je n'avais pas le choix, j'avais un problème, etc. Ça, c'est si jamais vous n'avez pas envoyé le mail avant que tu as d'abord utilisé Google et Apple. Fais-le direct. Parce que tu n'es pas à l'abri de perdre ton compte sinon bêtement. Et on sait très bien, on met de l'argent, tout ça, dans un compte comme ça, etc. Ça peut faire vraiment très mal. Ensuite, deuxième point. On me dit, j'ai été ban injustement. C'est vrai qu'à une époque, j'ai cheaté. Mais maintenant, ça fait deux ans, je ne cheat plus. Et là, ils m'ont ban. Parce que tout simplement, ils ont amélioré, comme j'ai pu vous le dire, leur système pour détecter les cheaters. À l'époque, ils ne t'ont pas détecté. Là, ils l'ont optimisé. Et du coup, quand ils font une mage et qu'ils veulent détecter les comptes, c'est depuis le début de la création de ton compte. D'accord ? Il n'y a pas de date précise. C'est depuis le début de la création de ton compte. Eh bien là, tu as été détecté qu'il y a deux ans, tu avais cheaté. Tu perds ton compte. C'est ça, en fait, les amis. Et ensuite, là, c'est un autre point encore. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais cheaté. Je n'ai jamais fait de refoum. Mais j'ai été ban. Ils ont abusé. C'est un ban injustifié. Eh bien non. Parce qu'en fait, quand tu vas dans le jeu Dragon Ball Legends, tu joues combat en ligne, tout ça. Tu fais du PVP. Toi, tu penses que tout se passe bien et tout. Sauf que tu joues en 4G. Ou tu as une mauvaise connexion. Je vous l'ai déjà dit. Si vous jouez en PVP, il faut jouer en Wi-Fi. Déjà qu'il n'y a pas de serveur sur le jeu. Ce n'est pas stable. Il faut absolument privilégier de jouer en Wi-Fi. Moi, je ne joue que quand je suis chez moi en Wi-Fi. Je suis dehors. Je ne joue pas en PVP. Au pire, je préfère du PVE ou quoi. Mais je ne fais pas de PVP pour ne pas aller nuire à l'expérience des autres joueurs. Comme j'ai pu le dire juste avant. Eh bien là, comme ça, tu es safe. Tu n'as pas de soucis à te poser. Mais il y en a, ils sont en 4G, voire 3G. La connexion, elle n'est pas stable. Le ping, il augmente, il baisse, etc. Comment tu veux jouer dans de bonnes conditions ? Donc là, ça se trouve, tu peux faire laguer ton adversaire également. Et lui, du coup, il va te signaler. Au bout d'un certain nombre de signalements. Certains prennent un avertissement. Ça veut dire quoi, en fait, l'avertissement ? Eh bien, du coup, il pense qu'il était bien classé en PVP. Et là, mage PVP, il se retrouve au rang 1. Voilà. Vous n'avez pas joué dans de bonnes conditions. Tatati, tatata. T'es rang 1. Ça, c'est un avertissement. Tu recommences à plusieurs reprises. Tu peux te faire ban du jeu. C'est déjà arrivé. Et là, à mon avis, c'est ce qui se passe pour certaines personnes. Parce qu'ensuite, quand je creuse, je dis, tu joues comment au Wi-Fi et tout ? Non, c'est vrai, je joue des fois pendant ma pause du midi, tout ça. Du coup, ouais, c'est pas très stable. Ben voilà, ne cherchez pas plus loin. Ne cherchez pas plus loin, c'est ça. Alors, j'avoue, c'est la misère qu'il n'y ait pas de serveur. Mais, on vous le dit, privilégiez la connexion Wi-Fi. Parce que sinon, si derrière l'adversaire, il a lagué, il y en a, ils peuvent penser t'as cheaté ou quoi. Ils vont te signaler. Et du coup, tu peux perdre ton compte comme ça. Et ensuite, un autre point, n'utilisez pas d'émulateur. Pas d'émulateur. Ne le faites pas. De toute façon, c'est pas vraiment un jeu fait pour jouer sur émulateur. C'est un jeu pour jouer directement sur mobile. D'accord ? Quand tu fais des cancel et tout ça, charge step et tout. C'est vraiment avec le doigté, tu vois. Donc, pas d'émulateur. Parce que tu n'as pas le droit. Tu peux également te faire ban. Vous voyez, il y a plein de choses à prendre en considération. Maintenant, pour optimiser votre jeu. Quand vous allez ici, vous faites autre. Ensuite, vous allez dans options. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Par exemple, tu vois, bon, au niveau du son, moi, je ne mets pas de musique et tout. Ça, on s'en fiche. Chacun fait comme il veut. Affichage. Résolution. Moi, je la mets haute. D'accord ? Pour avoir une bonne fluidité. Après, il faut avoir un bon téléphone également. Paramètres de résolution d'écran. Je mets haute. Ok ? Paramètres de ratio d'écran. Je mets on. D'accord ? Économie d'énergie. Off. Comme ça, j'ai un maximum de bonne résolution, de fluidité, etc. sur mon jeu. Et également, dans divers. Et là, ça, il faut le faire. Vous, vous allez dans divers et vous baissez. Ici, téléchargement. Téléchargez les données du jeu à l'avance. Vous faites télécharger. Bon, moi, à chaque fois, elles sont à jour. Dès que là, une nouvelle mise à jour, je télécharge. Pourquoi ? Parce qu'au moins, tu as toutes les données du jeu de stockées dans ton téléphone. D'accord ? Au moins, tu es sûr et certain que là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est très important. Il faut le faire. Des fois, tu vois, ça peut se jouer à pas grand-chose. Je le rappelle, il n'y a pas de serveur sur le jeu. Donc, essayez vraiment d'avoir les choses au max directement sur votre jeu. Voilà, les amis, j'ai fait le tour. Je suis désolé pour ceux qui se sont faits ban. C'est souvent comme ça, après les anniversaires, etc. Il y a des vagues de bannes. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous aussi, vous avez eu des problèmes. Vous avez été ban, vous avez déjà reçu un avertissement, vous avez fait un refund et tout ça. Je vous l'ai dit. Vous envoyez un mail à Bandai Namco. Vous expliquez la situation et logiquement, ça devrait bien se passer. Maintenant, si tu as été ban parce que tu as cheaté, etc. Ton compte, tu ne le récupéreras pas. Tu as beau faire ce que tu veux, ils vont voir comme quoi ça a été détecté parce que tu as utilisé un logiciel, etc. Malveillant, ne cherchent pas. Il y en a, ils avaient déjà mis de l'argent également dans leur compte et ils ont fait ça. Ils se sont faits ban. Voilà, et ils n'ont pas récupéré leur compte. Max de pouce bleu en mode Genki Dama. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner également à la chaîne en activant la notification. En activant la cloche, pardon, pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Et demain, il y a le Reveal & Stuff en ce mardi 12 septembre. Je sors en live à partir de 15h sur la chaîne YouTube. Tchao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.